Hello ma beauty team, c'est Salim Aliani, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, c'est un tutoriel maquillage, donc c'est un make-up qui va vous permettre d'avoir des yeux étirés, un peu façon renard, donc c'est le Foxy Eyes Make-up, et un petit peu voilà ce côté Bella Hadid, donc comme vous pouvez le voir sur ma magnifique South Sun, les yeux, ses yeux sont super étirés, le rendu est top, donc vous allez voir que dans cette vidéo on va se focaliser uniquement sur les yeux, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres thématiques de vidéos, par exemple sur le teint, sur des problématiques plus précises, je filmerai cela avec plaisir. On commence par la base de la paupière, je vais utiliser celle de chez P.Louise, que je vais venir appliquer sur l'ensemble de la paupière avec un pinceau plat, donc cette étape permet en fait de retrouver des paupières unifiées avec son teint, puisque des fois nous pouvons avoir des paupières qui peuvent être plus foncées que notre teint, ça permet d'unifier tout ça. Alors ensuite on va pouvoir s'occuper des sourcils, donc je vais utiliser le 24h Brow Setter de chez Benefit, qui est donc un gel transparent qui permet de fixer les sourcils, donc c'est un petit peu comme un gel pour les cheveux, ça va permettre de peigner, de brosser les poils dans le sens que vous souhaitez, ça va donner déjà beaucoup plus de volume aux sourcils, et limite on n'aura pas besoin de forcément trop les maquiller s'ils sont déjà bien faits naturellement. Ensuite, avec toujours ma base P.Louise, je vais venir cacher un tout petit peu les poils qui vient finir le sourcil, pour le raccourcir un chouïa, puisque on veut des yeux étirés, donc on va éviter que le sourcil ne redescende trop. Je viens tout simplement illuminer, mettre un petit peu de base sur ces poils-là, donc comme vous pouvez le voir, et ensuite bien tapoter avec mon Beauty Blender de chez Adjinaïa. Ensuite, avec le Brow Powder Duo de chez Anastasia Beverly Hills en couleur Soft Brown, je viens délicatement mettre un petit peu de phare là où les poils sont un petit peu clairsemés, histoire de redéfinir un petit peu les sourcils, tout en légèreté, et garder le côté naturel de ses sourcils. Mais voilà, ça vient juste recadrer un petit peu le regard. Alors je vais utiliser la Instant A Palette de chez Charlotte Tilbury, donc parfaite pour les make-up nude. Je vais utiliser ce marron assez chaud que je vais venir appliquer dans le coin externe de l'œil, avec un pinceau assez fin et précis pour avoir de l'intensité. Pour la forme, vous partez du coin externe du raccil et vous allez vous diriger vers le bas du sourcil, de l'extrémité du sourcil. Donc ce qui est important, c'est qu'avec un pinceau précis, vous allez venir mettre en intensité, mais après il ne faut pas oublier, donc avec un pinceau beaucoup plus large, d'estomper pour diffuser la matière et éviter d'avoir des paquets pour avoir un make-up beaucoup plus diffusé. Donc faites la même chose de l'autre côté, donc vous donnez cette forme un petit peu d'eyeliner, vous étirez l'œil et ensuite vous revenez un petit peu vers l'intérieur et vous estompez. Et donc avec le marron le plus foncé de la palette, on va venir, comme pour l'autre phare, travailler en extrémité, travailler en étirant le phare à paupières, donc ça va venir intensifier le maquillage que vous venez de faire et ça va permettre vraiment d'étirer encore plus le regard, puisque plus votre phare va être foncé et plus votre regard sera étiré. Donc c'est un petit peu l'effet eyeliner, mais sans eyeliner. Je vais ensuite intensifier une dernière fois avec un phare à paupières noir que je vais trouver dans la palette de chez Sephora Foice Ananas, que je vais utiliser en extrémité encore une fois. Vous venez placer là, vous avez mis d'abord votre marron clair, puis médium, et maintenant vous venez mettre la dernière touche qui est le noir. Et ensuite, on vient mettre une petite touche de couleur de phare à paupières très claire au niveau de la paupière mobile, histoire de vraiment rendre beaucoup plus nette, de rendre beaucoup plus lisse et aussi d'illuminer la paupière. Alors ensuite, je vais utiliser des fossiles. Vous n'êtes pas obligés, puisque le phare à paupières fait déjà quand même bien effet au niveau de l'étirement de l'œil. Mais pour avoir encore plus d'intensité, je vais en utiliser. Je vais prendre les Salim Aliani en modèle Elisa, donc ceux de ma marque. Enfin, je vais couper pour utiliser uniquement l'extrémité du fossile. Et comme vous pouvez le voir, ça rajoute plus d'intensité et ça étire encore plus l'œil. En ce qui concerne le teint, voilà, je vous le fais passer en vitesse rapide, puisque la vidéo n'est pas focalisée, comme je vous le disais en début de vidéo, sur le teint. Mais n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit également, à m'écrire en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos, d'autres tutoriels make-up. Donc on reste sur un teint travaillé avec luminosité, avec un petit contouring léger, un petit peu poudré, voilà, un blush crème de chez Fenty Beauty. Et ensuite, on continue sur le regard, puisqu'il faut terminer l'eyeliner. On va venir appliquer un petit peu d'eyeliner juste en coin interne de l'œil, histoire de créer un tout petit pic qui va revenir un petit peu sur le devant. Donc voilà, vous n'allez pas avoir à faire de virgule, c'est ce qui est le plus difficile dans l'eyeliner. Et ensuite, on va venir mettre un petit peu de crayon noir dans la muqueuse de l'œil pour intensifier un petit peu le regard. Le fermer légèrement afin d'étirer, encore une fois, le regard. Après avoir contouré la bouche avec deux crayons, donc je vous mets toutes les références en barre de description, que ce soit pour les yeux comme pour le teint, vous allez voir, je vais donc finir avec la bouche. Je vais mettre un beau rouge à lèvres nu de chez Huda Beauty, avec un gloss de chez MAC Cosmetics. Donc vous retrouverez tous les liens, comme je vous l'ai dit, en barre de description. Merci encore à ma Saousane d'avoir participé à ce tutoriel. Elle est magnifique, que ce soit avant comme après. Le après est uniquement là pour vous montrer le résultat du make-up. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, et surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous laisse avec le résultat en musique. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501